Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube, ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela fait on peut commencer. Plombé par l'inflation, le moral des Français n'est cesse de chuter. En juillet, le moral des Français a une nouvelle fois chuté de 2 points pour tomber à 80, crédit Benoît Tessier. En juillet, pour le septième mois consécutif, le moral des ménages français a dégringolé de 2 points pour s'établir à 80, soit bien en dessous de la moyenne de longue période, qui est de 100 et plus bas encore que pendant la crise des Gilets jaunes en 2018, en cause la hausse des prix qui inquiète les consommateurs. Moins après mois, le moral des Français se dégrade. En juillet, l'indicateur de l'INCI qui synthétise la confiance des ménages a une nouvelle fois chuté de 2 points pour tomber à 80, soit bien en dessous de la moyenne de longue période, qui est de 100, a indiqué l'Institut de Statistique ce mercredi. Il s'agit du septième mois consécutif de baisse. Pour trouver un tel niveau de pessimisme chez les ménages français inquiets pour leur situation personnelle et financière, il faut remonter à 2018, année marquée par la crise des Gilets jaunes. Alors que la situation du pays évolue au rythme des manifestations d'une partie de la population protestant notamment contre la hausse des prix du carburant, le moral des Français chute à 87 points en décembre, le plus bas niveau depuis 2014. Cette année-là, il était même descendu à 85, plombé par le niveau élevé du chômage, des défaillances d'entreprises et, plus globalement, de l'absence de reprise économique, comme expliquait à l'époque la tribune. L'inflation dans tous les esprits, les Français freinent leurs achats en 2022. C'est bien l'inflation sévissant dans le pays, mais aussi en Europe et un peu partout dans le monde qui occupe l'esprit des ménages français. Après un nouveau record de 37 ans battu en mai à 5,2%, la hausse des prix devrait atteindre plus de 6,8% en septembre prochain, toujours selon l'Institut des statistiques, ainsi que la part des ménages estimant que les prix ont augmenté sur les 12 derniers mois progresse d'un point pour atteindre son plus haut niveau depuis l'été 2008. En revanche, celle s'attendant à une accélération de l'inflation est en léger répli, un point restant cependant supérieur à sa moyenne de longue période. En conséquence, globalement, les ménages en France demeurent inquiets quant à l'évolution de leur situation financière, tant passée qu'à l'avenir. Les deux indicateurs reculant chacun d'un point, la proportion de ce estimant opportun de réaliser des achats importants est en répli de trois points. L'inquiétude s'exprime plus franchement concernant l'évolution du niveau de vie en France. La part des ménages estimant que le niveau de vie s'est amélioré dans l'hexagone recule de 100 points et celle des ménages se montrant optimiste quant au niveau de vie à venir dans les contrats de trois points. Dans les deux cas, ces indicateurs restent très en dessous de leur moyenne respective de longue période. La note des mesures pour le pouvoir d'achat ne relance pas encore l'optimisme. Et ce, malgré la série de mesures promises et adoptées par les députés destinées à préserver le pouvoir d'achat des ménages. Vendredi, l'Assemblée nationale a en effet adopté un premier volet, soit les 20 milliards d'euros du projet de loi tant attendu. Le projet de budget est fait rectifier ou fera lieu car un 4 milliards d'euros de crédit a été approuvé dans la nuit de mardi à mercredi. Il prévoit notamment une revalorisation des pensions de retraite, des allocutions familiales, des minimas sociaux comme les revenus de solidarité active, l'allocation adulte handicapé, l'allocation de solidarité aux personnes âgées et les bourses étudiantes sur critères sociaux. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.